Parents africains, arrêtez de raconter tout ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Votre enfant échoue, vous pouvez raconter à vos frères et soeurs. Votre enfant fait un truc, il a enceinté quelqu'un, c'est vous qui allez raconter à toutes vos familles, que ce soit maternelle ou paternelle. Dès que votre enfant fait un petit projet, vous pouvez raconter, oh non mon enfant, elle va se marier, elle va même trouver un fiancé. Tout ce que votre enfant est en train de faire, positivement ou négativement, vous le vendez en fait. Vous êtes en train de vendre vos enfants, il faut savoir souvent fermer votre bouche. Je sais que ça peut vous faire plaisir et que c'est pas mal, mais souvent il faut apprendre à garder les choses pour vous-même. Moi je vous assure, à un moment donné, j'ai arrêté de raconter mes choses à mes parents. Et je me sentais même mal à la limite, genre, parfois j'ai une telle, une très très bonne nouvelle comme ça. Le genre de nouvelle que tu as envie de partager ça avec ta mère, la première chose que, la première personne à qui tu as envie de parler, c'est ta maman. Mais quand tu sais que dès que tu vas lui dire, tu vas dire que maman n'est dit à personne, elle va faire... On est fini comme ça là. Sa meilleure amie est au courant. La voisine est au courant. La réunion du cachot est au courant. La réunion des femmes du village, on est au courant là-bas. Tout ça parce qu'elle est fière de toi, certes. C'est pas comme si... C'est-à-dire, à un moment, elle dit, ouais, comment est-ce que je traite ma mère? Aujourd'hui, parfois, je me regarde, je dis, ouais, comment elle peut traiter ma mère comme si elle était la sorcière de ma vie, comme ça. Mais en réalité, sans faire exprès, en voulant montrer son proud, elle oublie que tout le monde n'est pas comme elle. Les gens n'ont pas le même ventre qu'elle. Pendant que tu es là, que tu sais que oui, la victoire de l'enfant de ton ami, c'est ta victoire. Maman, tu sais que ton ami, son ventre est comment? Tu vas finir d'aller lui raconter. Maintenant, tu t'en rends compte que ta vie ralentit seulement. La maison que tu avais, comment tu as mis la fondation, tu n'arrivais pas à monter les murs. Ou bien, je sais pas, la voiture que tu as acheté est toujours en panne. Ou bien, le mari que tu avais trouvé jusqu'à vous, deviez venir voir la famille le mois prochain. Il commence à se marquer le chinois. Ou bien, je sais pas, franchement, ça ne sert à rien de dire au par rapport à ça. Le parent sera tellement fier de toi. J'espère que nous, on ne fera pas les mêmes bêtises. Parce que, bon, c'est vrai que si tu fais confiance à ta personne, oui. Mais aujourd'hui, tellement le monde est devenu bizarre. Que tu ne sais même pas à qui tu peux faire confiance ou pas. Donc, mieux non, tu fermes seulement ta bouche. Tu avais, tu bois ton eau. Si tu es fier, tu es triste, tu es fâché, tu es content. Seigneur Jésus. Entre, bon, ton Dieu, moi je dis Seigneur Jésus. Parce que c'est lui que moi je sais. Maintenant, si toi tu sais n'importe qui là. Tu confies ça à ton Dieu là-bas. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, je vais gérer ça entre vous. Nos parents là, je ne dis plus.